Musique Après le succès record du premier opus qui lança de manière définitive la vague des Polars Kung Fu, il était évident qu'une suite serait envisagée. Mais en 1988, pas mal de films à l'environnement urbain avaient déjà déferlé avec entre autres les excellents Une Flique de Choc et Le Brat Armé de la Loi 2. Ce dernier mérite une chronique. La série Le Brat Armé de la Loi fait partie des classiques. L'année 1988 vit aussi une sorte d'avènement du genre avec des petits bijoux comme Dragon Forever ou encore Tiger Cage. Dans ce relatif encombrement du genre, Poly Story 2 faisait tout de même figure de favori. Le film se devait donc d'être à la hauteur des attentes. Faire une suite à un film et a eu un tel impact n'est pas facile et Poly Story 2 souffre de la comparaison. Aujourd'hui, nous allons parler une nouvelle fois de cascades, de Kung Fu et d'humour. Bonjour et bienvenue dans la chronique du Farang. C'est Jackie Chan qui une nouvelle fois est à la réalisation. Mais cette fois-ci, il coécrit le scénario avec Edward Dong. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont inscrit Poly Story 2 dans la continuité du premier opus. L'introduction nous rappelle les grands moments du premier film et l'agent Kakui se fait rétrograder pour avoir détruit le centre commercial dans l'épisode précédent. Il est renvoyé à la circulation. Chutu, son ennemi juré, est libéré de prison à cause des soucis de santé et il est bien décidé à se venger de Kakui avant de mourir. D'un autre côté, un gang rançonne les entreprises en menaçant de les faire sauter. Ses supérieurs réintègrent Kakui afin de superviser l'opération visant à arrêter les terroristes. Cette situation permet au film d'explorer le genre du film à suspense, avec scènes d'infiltration et hautes poursuites avec oreillettes. Mais l'action peine à décoller lors de ces moments qui, peu originaux, sont assez laborieux et ne collent pas vraiment avec le personnage de Jackie Chan. Ce fou furieux qui finit par casser tout ce qui bouge. Le premier film présentait des séquences d'action exceptionnelles mais se résumait plus à un enchaînement d'événements peu cohérents au service des cascades qu'à autre chose. La bonne nouvelle, c'est que Poly Story 2 s'améliore grandement sur ce point. Puisque l'ensemble du film repose sur une intrigue de type thriller. Mais la mauvaise, c'est que le film a un réel problème de rythme. On a toujours droit au cabotinage peu amusant de Maki Chun qui reprend le rôle de Mai. Elle est ici seulement utilisée comme faire valoir de Jackie Chan. De même, et c'est dommage, les autres acteurs et notamment l'équipe d'agents secrets sont relégués au second plan. Et si l'humour burlesque ne quitte jamais tout à fait l'ensemble du film, on a quand même la désagréable impression que Jackie Chan s'est seulement concentré sur les effets pyrotechniques. Pour les scènes d'action, Jackie Chan nous sert la recette qui a fait le succès du premier opus. Mais en poussant tous les curseurs un peu plus loin, suite oblige. Il tente de rendre les choses plus grandes, plus rapides et plus bruyantes. Mais ce qui est surprenant, c'est que le film prend son temps avant de nous servir sa première scène d'action. Scène toujours réalisée d'une main de maître. J'oserais même dire que les combats sont légèrement supérieurs à ceux du premier film. Jackie Chan utilise la même formule qu'auparavant. En premier lieu, il commence toujours par se désavantager. Jackie Chan parle la plupart du temps avec un handicap. Dans Poly Story 2, le désavantage vient du surnombre de ses adversaires. A partir de là, il doit se battre pour reprendre le dessus. Chaque action crée une réaction logique qui amène l'action suivante et rend la séquence fluide. Et puisqu'il a un handicap, il est obligé d'être créatif en utilisant tout ce qui est à portée de main. Ce qui nous amène au deuxième point, l'analogie d'objets. Jackie utilise les objets du quotidien et les détourne de leur but premier. Dans Poly Story 2, il va se battre avec des chaises, des assiettes ou encore utiliser un toboggan pour échapper à ses opposants. Souvent, dans le cinéma d'action américain, les réalisateurs surcoupent les scènes, font beaucoup de mouvements de caméra pour cacher le fait que les acteurs ne savent pas combattre. Jackie Chan, lui, sait combattre. Il utilise donc des plans fixes en grand angle pour que l'on puisse voir l'action dans son entièreté. Et c'est ça qui rend les scènes d'action impressionnantes. Car au lieu d'avoir un montage ping-pong, action-réaction, là on a les deux dans le même plan. Mais surtout, ces scènes de combat sont d'une précision chirurgicale, avec un timing et un rythme parfait. Comme le dit Jackie, le spectateur ne sait pas que le rythme est là tant qu'il n'est pas là. Aux Etats-Unis, énormément de réalisateurs et de monteurs n'arrivent pas à saisir cette idée de timing. Ils rendent fade et mou les combats en découpant et surdécoupant chaque coup. Si bien qu'en produit final, nous avons deux personnes qui bougent sans que l'on comprenne rien à l'action. Ce tempo, Jackie Chan le travaille sur le tournage avec ses cascadeurs. Et même les plus expérimentés des artistes martiaux ont du mal à en comprendre toute la finesse. Il finit par sublimer le tout avec un montage élaboré. Du carnage dans un restaurant à un baston dans un parc où les chutes sur des barreaux ont l'air de faire très mal. Jackie Chan se fait plaisir à réaliser des combats aux chorégraphiques complexes qu'il fait durer avec un point culminant, le combat contre Benny Lai, un terroriste sourd et muet aux jeux de jambes incroyables. Personnellement, je trouve que c'est LA bonne idée du film d'ajouter un genre de boss final aussi bon voire meilleur en arts martiaux que Kakui. En plus des combats, Jackie Chan, comme à son habitude, nous sert des cascades impressionnantes et dangereuses. Comme le montre le générique de fin, Jackie et Maggie Chan se sont blessés sur le tournage. Dans la scène où Jackie Chan doit traverser la rue sans se faire repérer, il décide de rentrer par la fenêtre située au premier étage en sautant sur le toit d'un camion puis sur celui d'un bus en train de rouler, d'éviter les enseignes qu'il a fait descendre spécialement pour la scène et il va finir en traversant la vitre. Comme vous pouvez vous en douter, le fait de traverser une vitre n'est pas sans danger. Les bouts de verre lui ont lacéré la peau. Maggie Chan, quant à elle, s'est blessée dans la scène où Benny Lai pousse les cadres en métal. Elle s'en est pris un sur la tête et a eu 17 points de suture. Et dans un souci d'aller encore plus loin, dans la scène de fin, Jackie Chan a fait la plus grosse cascade pyrotechnique jamais réalisée en Asie à l'époque. Il a détruit une usine désaffectée de Hong Kong en utilisant une tonne d'explosifs. Malgré les effets spéciaux déjà présents à l'époque, Jackie Chan réalisait ses cascades de manière archaïque. Il faisait tout péter et il se mettait à courir très vite. On a parlé des combats et des cascades mais qu'en est-il de l'humour ? Il est toujours présent mais beaucoup plus potache. Malgré certains gags plutôt drôles, ils ne sont pas aussi travaillés que dans le premier opus. Le succès de Polystory était tel qu'il laissait présager à coups sur une suite. D'autant que la fin du premier laissait ouvert bon nombre de portes pour un scénario s'inscrivant dans sa continuité. Au regard de ce premier épisode à l'action trépidante et bien rythmée, dont j'ai déjà fait la chronique il y a quelques jours, nous étions en droit d'espérer tout ce que le mot suite sous-entend. A savoir plus d'actions, plus de rires, plus de cascades, plus que tout ce contenait le premier volet. Et bien non, Jackie Chan nous offre un second opus bien plus posé et sérieux. L'orgnant du côté du polar hongkongais. Il est en effet frappant de constater comment Jackie Chan a orienté ce deuxième opus vers un côté plus obscur où drame et recherche scénaristique sont de mise. Jackie Chan peaufine son récit et cherche à développer les personnages de Kakui et Mei. Les gaffes tournent autour de leur amour chaotique. Dans le même temps, on assiste à une véritable enquête policière qui n'est plus le faire valoir des scènes d'action, mais le véritable enjeu du film. Malgré un scénario plus travaillé, une meilleure mise en scène des combats et de plus gros effets pyrotechniques, Police Story 2 est loin d'être aussi bon que le premier. Son rythme irrégulier ralentit le récit et il est difficile de prêter attention au moment plus bavard. Bien que le film est une base plus solide que son grand frère, il manque de consistance. Il aurait été sûrement plus maîtrisé dans les mains d'un autre réalisateur du genre. D'ailleurs, pour les suites, il donnera la casquette d'un réalisateur à Stanley Tong ou Aude Benny Chan. Ne vous méprenez pas, il y a des cascades et des scènes incroyables avec des explosions à couper le souffle. Mais l'histoire plus travaillée n'est pas si intéressante que ça. Et franchement, on s'ennuie un peu passé l'heure du visionnage. Il est dommage qu'après le formidable Poly Story, sa suite n'en soit qu'une pâle copie, qui en a le goût, l'odeur, mais pas sa saveur. J'espère que la vidéo vous a plu, moi je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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